C'est moi, Mario ! Il faut faire le 100%, et du coup je me suis dit, bah écoutez, ce hack était très sympathique, je l'ai trouvé, voilà, simple, court, pas trop prise de tête, parfait pour débuter dans le hacking, n'est-ce pas, Mario 64 ? Vu qu'on a fait il n'y a pas si longtemps la version DS de Mario 64, et bien je me dis qu'on va pouvoir commencer à se faire des petits hacks, même si j'avais déjà fait Last Impact à l'époque, mais au moins là, et bien j'aurais vraiment le gameplay en même, même si ce n'est pas vrai, vu que le gameplay de Mario 64 DS n'a rien à voir avec celui de l'original, je m'en suis assez vite rendu con d'ailleurs en rejouant ici, parce que le gameplay a pas mal de différences, et du coup vous voyez une petite vidéo posée, donc je sais pas comment ça va être, ça va être une série bonus, ça c'est sûr, mais comment est-ce que je vais l'agencer ? Est-ce que je vais faire une playlist avec juste une seule vidéo ou deux, ou bien est-ce que je vais mettre ça dans session bonus, mais du coup, enfin voilà, je l'appelle Nanoshide Gaming, mais finalement, parce que c'est un jeu pas officiel, mais finalement j'en fais pas de playlist, donc comment je vais faire ? Est-ce que je vais faire une playlist avec une seule vidéo ou deux dedans, ou bien faire une vidéo, mais le problème c'est qu'après pour la retrouver, c'est une vidéo en bordel, qui est rangée n'importe comment, donc je pense que je vais faire une playlist, une playlist très petite de une vidéo ou plus, ou deux, ça va pas durer très longtemps, ça va pas durer très longtemps, ça c'est sûr si j'arrête de parler pour ne rien dire, voilà, donc on va commencer tout de suite. Du coup, oui le jeu bien sûr, donc c'est un petit jeu très sympathique, c'est un hack, pour ceux qui, que je conseille à tous ceux qui veulent commencer le hacking de, dans le hacking de l'ensemble de Castaac, pas très difficile, vous allez le voir, il est très court, il y a 30 étoiles dedans, donc 4 niveaux, des thématiques bien précises, donc nous avons le pays vert, nous avons la neige, nous avons l'eau, et nous avons le pays de l'âme, oui c'est ça. Et du coup, pour accéder à la fin du jeu, vu que le hack compte 30 étoiles, et bien il vous faut 30 étoiles, oui tout à fait, quel plaisir. Voilà, c'est magnifique, hein. Et du coup, on va commencer par faire tout de suite les secrets, les secrets sont chez Peach, et donc on a tout de suite un petit secret ici, donc c'est pas vraiment de la découverte parce que je l'ai déjà fait. Ouais, mais ça ne m'empêchera pas de me prendre des hums, les fameux hums, il m'avait manqué les hums de Mario dis donc, mais tellement manqué. Ça commence, ça y est, c'est parti, c'est parti, le gameplay me fait déjà chier, c'est magnifique. Parfait. Je t'ai trouvé, petit Toad. D'accord. Merci. Oui, le jeu t'insulte, il est très gentil ce jeu. Et de l'une. Tu as y trouvé une étoile ? Oui, je sauvegarde. Une belle étoile pour Mario, un grand pas pour le Mankind. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, les traducteurs, je compte sur vous. Donc voici la glissade version 2.0 de Peach, hein, voilà. Donc je rappelle que ce hack est classé facile, donc si vous avez du mal à faire ce qui est là, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est le hack pour commencer. Il est déjà un peu plus doux que le jeu de base. Enfin, quoique c'est un peu équivalent, même s'il y a certaines manies qui sont quand même assez chaudes. Ouais, on a activé les Metal Caps. Les Wing Caps. Et pour le dernier, on va essayer de faire le petit trick pour passer le dialogue. Donc si je prends l'étoile, je n'aurai pas à me taper le dialogue. Magnifique ! J'ai esquivé le dialogue ! Je suis un speedrunner. Et on a trouvé tous les secrets du jeu, figurez-vous. Ça a été vite, hein. Donc c'est parti pour le premier niveau. Nous y allons, c'est parti pour le Maple Meadow. Voilà. Voilà, donc un petit hack sympathique. On débute. En douceur. Voilà, la caméra est-ce qu'elle est, bien sûr. Nous avons 20 vies pour commencer. C'est pour ça que ce hack, je pense, est classé en facile. Parce que vous avez plein de... Plein de vies, voilà. On pleurait tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord de m'occuper des 100 pièces. Comme ça, ce sera fait. Du coup, si je vais m'occuper des 100 pièces, je vais punir ces plantes. Même si je vais faire les pièces rouges, en fait. Ne pas faire cette étoile-là. Donc je pense qu'il y a assez de pièces dans le niveau. De toute façon, au pire, j'irai regarder plus tard. Donc oui, ça va être posé. Écoutez, on va peut-être jouer, voilà, une heure, demi-heure, une heure. Puis voilà, on verra, on sera rendu. Donc à mon avis, ça devrait prendre une vidéo ou deux. Vraiment, si ça va vite. Et ça peut aller vite. Donc voilà, le premier niveau est vraiment très facile. C'est le tuto, voilà. Mais c'est ça qu'il a beau être classé facile, en fait. Le premier niveau, ok, c'est la main dans le slip. Niveau 2, moyen. Mais rendu au niveau 3, ça commence à être moins la main dans le slip, on va dire. Voilà. Mais il est parfait pour débuter. Bien sûr, ça, je ne cesserai jamais de le dire. Ça fait déjà 10 fois que je le dis. Donc je pense que vous avez bien compris. Mais voilà, je le répète, histoire d'être sûr que ce soit bien chiant pour tout le monde, vous voyez. Déjà, on n'a que 3 pièces rouges. Bon, on va faire les autres, alors. Parce que là, ça ne prendra pas plus que ça. Parce que là... 6, 7, 8. Du coup, je vais prendre ces deux-là et voilà, ça va suivre. Ah, ok, il y en a une là. Et la dernière pièce, elle doit être là-haut, j'imagine. Oui, elle était juste là, en fait, pas besoin d'aller tout en haut. Et voilà, je fais la double cutscene. Et de une, voilà. Maggie Bubble Bird Never Dies, bien sûr. Incroyable. Et plein de vies. Bon, bah maintenant, du coup, c'est parti. On a fait le plus dur. Donc maintenant, on va pouvoir faire les étoiles en elles-mêmes. Ça qui est génial, dans l'ensemble de 4, c'est que... Une fois que vous avez les 100 pièces, et bien, le reste, on n'en a plus rien à battre. Parce que là, les pièges, je peux totalement m'en foutre. Et en général, dans les hacks, le plus dur, c'est d'avoir les 100 pièces. Quoique, t'as certaines étoiles qui sont vraiment assez chaudes à avoir en elles-mêmes. Est-ce qu'elle va me mettre à l'entrée du niveau ? Elle me met tout au milieu du bazar, j'aurais, bien sûr, j'aurais dû faire attention. Ah, il y avait des plantes ici. Ah, bah décidément, les 100 pièces, t'avais largement de quoi faire, quoi. Il y avait 3 achievements sur ce jeu, oui, mais... Oui, mais non. Voilà, c'est ça que je veux dire, on s'en fout. Voilà, on dira ça comme ça. Allez, Chen Shon, c'est parti. Alors, au début, ça me rappelle quelque chose, j'ai cru à un bug. Mais finalement, ça n'était pas le cas, tiens, ça l'a pris. Finalement, ce n'était pas le cas. Parce qu'ici, on va se dire, bah, Chen Shon, ce trésor, on va libérer le Chen Shon. Et le Chen Shon va nous ouvrir la porte, comme dans le jeu original. Mais non, figurez-vous que le Chen Shon va se barrer, voilà, totalement. Alors, au début, la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai cru que c'était un bug, parce que je l'ai refait après, ça m'a refait pareil. Mais en vérité, le secret est qu'il faut aller là-haut. Voilà. Et là, belle exploration. Ah, vous voyez, là-haut, il y a des étoiles là. Donc ici, attention, une phase de plateforme. Êtes-vous prêts pour la phase de plateforme ? Êtes-vous prêts pour cette caméra du tonnerre ? N'oubliez jamais le gameplay de Mons-34. Voilà, et là, il y a un interrupteur. Et c'est notre objectif. Ah oui, je le dis déjà. Il est possible, quand je ferai d'autres high de Mons-34, que ça passe par la save state. J'avais déjà fait la save state dans la Steam Pact à l'époque, mais bon, certains tableaux sont vraiment dégueulasses. Bon, ici, j'aurais pas besoin de save state pour finir ce jeu-là, ça va aller. Mais si je fais des hacks futurs, genre j'en ai fait un, Zdar Attack, lui, il faut la save state. Voilà, on va dire ça, pour le début, ça va, mais après, dès le niveau 4-5, il faut la save state, on va dire. Parce que Zdar Attack, il est plus corsé, nous dirons, voilà. Mais voilà, comme je l'ai dit, pour la 24e fois, pour débuter, ce hack est parfait, voilà. Bon, on prend les étoiles dans l'ordre, hein, on s'emmerde pas, écoutez, hein, scale the shrooms, voilà, c'est parti. C'est vrai qu'on va aller scale ? Ah, bon, on va aller scale, là, là. Mais, surprise, mon de faut que... On va aller scale les shrooms. Oh, quelle montée incroyable. Ça me fait penser à une étoile de Starboard, ça. C'est bon. Au milieu des pièces, c'est formidable. Écoutez, on va faire le premier niveau très vite. Si on continue comme ça, on va vraiment le finir en une heure, ce hack. Et du coup, ça fera une playlist de une vidéo. Formidable. Donc, on se parlera par la plante cette fois-ci, n'est-ce pas ? Voilà, merci. La crèste de la cave. Hop là, magnifique. Donc, la cave. Ah oui, la cave, il faut y aller peut-être, à la cave, ce serait plus intelligent. Ah, je ne peux pas y aller comme ça. Hum, bien sûr. Il nous avait manqué, hein, ça. Ça nous avait manqué. Bah, allons dans la cave. Oui, j'aurais pu aussi me charger des pièces qu'il y avait ici. Hum, hum. Ah oui, juste se tourner dans ce jeu relève de l'exploit olympique, je vous le dis. Non. Hop là. Magnifique. Voilà, vous voyez, juste se tourner. Voilà, c'est bon. Ça peut être capricieux, n'est-ce pas ? Euh, bah, prenons la corde. Magnifique. Et hop ! C'est le premier niveau, on est tranquille. Et le dernier, la dernière étoile va nous demander le wing cap, figurez-vous, wing cap, que nous avons déjà, euh, m'activé tous les caps d'un coup, hein, ils étaient dans le même endroit, finalement, hein. Comme je vous l'ai dit, petit hack de 30 étoiles, on ne s'emmerde pas. Est-ce que je peux refaire la même ? Oh oui, magnifique. C'est de l'art. C'est de l'art. Est-ce qu'on fait des niveaux dans l'ordre ou est-ce qu'on fait ce qu'on veut ? Parce que moi, quand je l'ai fait, j'ai fait le niveau 4 direct après celui-là, donc, euh, alors ici, j'ai une technique. Mais non, pas celle-là, putain, pourquoi elle a fait un double saut ? Regardez, ma petite technique, ma petite technique, c'est d'aller là-haut, mais, bon, tu sais quoi, ma petite technique, il va se faire foutre, hein, on va aller comme ça. Le Winkab, bon, c'est ce que c'est, hein, c'est un peu de l'amour, voilà. Quelle bonne ambiance, quel plaisir de retourner sur du Mario 64 original. C'est sûr que c'est tellement mieux que la version DS. Non, 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 non. On appelle ça le retour du karma. Allez, c'est parti, on avant. On monte là-haut. Ah, saloperie. Je vais échouer lamentablement, c'est formidable. Bon, on est le premier niveau, si on est en-dessus de 15 minutes, c'est très bien. Hop ! Oh, la dernière pièce. Merci. Yeah ! C'est bon, j'ai monté d'un pixel. Elle est là, elle est là, tout va bien. C'est parce que j'ai du mal devant 64, bien sûr, vous savez, le jeu se venge à sa façon. Allez, je parie que là, on saut en longueur. Oh ! Allez, c'est bon. Ah, j'ai un trophée. Ah oui, j'ai un trophée. Je suis le maître de Forest Minow. Vous, vous ne le voyez pas parce que mise à jour de l'émulateur, n'est-ce pas, fin de Retro Archivement. Nous ne pouvons plus voir l'interface, hein, en capturant un Kobes. Bon, on va aller faire le niveau de l'armée. Allez, on va sauter le 2, on va faire le 3. Ah oui, d'ailleurs, submerger de Switch, c'est aussi une sorte de délice en soi. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, comme ça, je me suis débarrassé. Euh, comment je fais ? Ah oui, il faut d'abord aller activer le Metal Cap. Donc, le Metal Cap, l'interrupteur, est très bien caché, il se trouve là-haut. Là, vous voyez une petite ouverture ? Bah, c'est là. Vous devez aller là, je suis sérieux, hein. Voilà, vous allez dire, mais comment on fait ? Il faut faire une méthode de ouf, bien sûr. Mais le plus dur de cette étoile est de faire ça, je le préviens. Alors, à moins qu'il y ait une autre méthode pour le faire, hein. Dans ce cas-là, Adenos, le pro, bien sûr, mon enseigneur. Mais pour moi, c'est la seule méthode que j'ai trouvée, hein. Donc, c'est là qu'on voit que c'est un peu Twiki. Parce qu'à part quelques actions Twiki comme celle-ci, eh bien, le hack est vraiment très simple. À moins qu'il y ait une autre méthode, comme je vous l'ai dit. Pour la quatorzième fois. Oh non ! Oh, c'est jamais ça. Et il est content, en plus, regarde, il plonge dans l'eau. Il est content, hein, Mario. Il est content. Il est très content. Oui, c'est bon, je l'ai. Attention, parce qu'on peut rater, hein. Mais bon, j'ai déjà fait le jeu, donc ça devrait être moins pire. Parce qu'à la découverte, je n'avais pas compris. Voilà, on va dire. Comment ça, il n'est pas... Il ne s'est pas accroché ! Sac à merde ! Sac à... Il faut recommencer. Sac à merde, man, il ne s'est pas accroché au truc. Tiens, j'hallucine. Il ne s'est pas accroché à la caisse, hein. Monsieur l'arbitre. Oui ! C'est bon. Allez, une fois qu'on aura fait cette étoile-là, ce niveau, il sera plié. Parce que le reste, ça va. Mais il ne s'accroche pas. Il ne veut pas s'accrocher. Il ne veut pas s'accrocher, c'est officiel. Ce jeu a décidé de m'emmerder. Ça y est. J'allais dire, l'avantage, c'est qu'on réussisse ça à chaque fois, mais finalement, non. C'est un peu comme le golf. Il faut voir le pli. Il faut voir l'angle. L'angle du mural. Et voilà, quoi. Et s'accrocher. Comme je l'ai déjà dit, à moins qu'il y ait un autre moyen. Mais pour moi, c'est la seule méthode que je vois. Mais elle semble comme légèrement, voilà. Légèrement abusée. Mais pourtant, il n'y a pas d'autre accès, donc je vois que ça. Allez, c'est reparti. Bon, cette fois-ci, je sais qu'il ne va pas s'accrocher comme une sombre merde. Donc, ce que je vais faire, c'est faire des doubles. Voilà, je vais prendre une autre caméra. Une autre caméra qui sera bien meilleure. Je n'en prends pas une seule seconde. Est-ce qu'elle est meilleure, cette caméra ? Donc, j'ai pris la caméra derrière Mario, c'est ça ? Je crois. Ah, putain ! Comme hack, pour commencer, on a aussi Mario-74, ce qui est vraiment très basique. Mais qui, au début, est très accueillant, mais vers la fin, se montre relativement... Voilà, quoi. Je ne l'ai même pas fini, Mario-74, d'ailleurs. Mais on le fera ! Mario-74, c'est prévu de le faire. Il est dans ma liste. Rassurez-vous, Mario-74, ce sera une sorte de plaisir. De toute façon, je pense que je vais faire pas mal de hacks ces temps-ci. Je l'annonce, parce que j'ai très envie de faire des petits hacks. Ça s'est activé au mauvais moment. Une fois que cette étoile sera passée, je vous rassure que le niveau se fera la main en slip. C'est vraiment l'étoile la plus dure du niveau. Il y a un autre passage comme ça dans le niveau 2. Un passage un peu tricky qu'il faut faire à chaque fois. Si encore, je n'avais pas un timer sur ma tête, ça aurait été. Mais là... Si encore, ça faisait juste ouvrir une porte, ce que tu accèdes de l'autre côté. Non, mais putain, mais la caméra qui fait n'importe quoi ! Ah d'accord, félicitations. Putain, la caméra fait n'importe quoi. C'est pour ça que j'adore cette version, vous le savez. Mais... Le fais-tu exprès ? Putain, le fais-tu exprès ? Allez ! Ouais, c'est bon. Il s'accroche. Grouille-toi, sombre con. C'est bon. Allez, c'est parti. Au moins, je vais redevenir normal. Mais... Ça n'aurait pas manqué, hein. Non ! Nous allons y arriver. Alors, ce qui est dingue, c'est que... Je vous jure, quand je l'ai fait en off, j'ai galéré à aller là-haut. Là, là, où je vais. Mais... Les caisses, ça a été. C'est le contraire, en fait. Ça, je le fais maintenant sans problème. Et maintenant, je galère au reste. Bon, on a tout le temps. Enfin, on n'a pas tout le temps du tout, en fait. Mais voilà, connerie. Allez ! On a fait l'étoile chiante. Maintenant, on va pouvoir faire les autres étoiles moins chiantes. Ah oui, ça aussi, c'est sympa. On va faire les pièces rouges, du coup. Vous allez voir, les pièces rouges sont dans les algues. Alors, l'entrée de ce niveau fait penser au niveau de Banjo-Kazooie, la baie du trésor. C'est vrai. Et encore une pièce, là-bas. Donc, tout dans les hautes herbes, c'est bon, c'est pas compliqué. Et on fait, bien sûr, les 100 pièces en même temps. Et il n'y a rien dans les coquillages. Ce qui m'étonne, d'ailleurs. Mais bon. On ne va pas s'en plaindre. Tiens ! Un petit coup de poing. Tu ne lâches pas, c'est magnifique. Je t'aime. Il y a des pièces à récupérer. Vous voyez, il y a des pièces de partout. Là, il y a des bazar, mais c'est bon pour tout de suite. On fait le petit tour. Un petit tour d'horizon. Les pièces bleues vont apparaître, je ne sais pas où. Donc, dans le doute, activons. Ok, là-bas. Je préfère regarder avec la pose, vous savez. Bon, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait, mais je pense que le reste du niveau donne assez d'argent. Donc, ça va. Ah, il y a une pièce. Oh, il y a assez de pièces de partout. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce spam de pièces. Regardez-moi ça, j'en ai déjà 80. 88. Bon. Il y a une petite algue. Il y a deux petites algues, d'ailleurs. Il me faudra un petit coin avec un mot d'argent. Ah, sur ce bateau, je crois qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent facile. Magnifique. Ah, ben là, j'ai assez d'argent. J'aurais même plus de 100 pièces. Ah oui, bien sûr. C'est bon. Et voilà, 100 pièces, c'est fait. Donc, il reste deux pièces rouges. Elles sont dans le fond, ici. Un petit niveau, tranquille, une fois qu'on a passé la difficulté, c'est là, ma danse. Bonjour, petit requin. Il y a un snacker, c'est formidable. Ah, il m'a manqué trois pièces rouges, en vrai. D'accord. Et regardez. Et il faut que j'aille sur le bateau à la chercher, en plus, cette saloperie. Allez donc. Vraiment très gentil. Ah oui, vous avez vu, il y a des étoiles un peu partout. Tout ça se fera, rassurez-vous. C'est bon. Bon, allez, maintenant, roue libre, on fait ce qu'on veut. Et on récupère encore des vies. C'est vrai que, certes, on a galéré, mais on n'est pas mort. Et quand on ne meurt pas dans le jeu, c'est incroyable. Le moment qu'on ne meurt pas, c'est fantastique. Alors, j'aime bien cette étoile-là. Du Goomba, là, vous allez voir. C'est un petit truc très classe. Qui est très impressionnant, mais pas du tout dur. Et c'est comme ça qu'il faut passer, hein. Voilà, l'étoile la plus rapide du monde. J'espère que vous avez pris votre chronomètre. Mais c'est très sympa. C'est très sympathique. Marine Target. Ah, elle est échiante, par contre. Et étoile sympa, des étoiles pas sympas, ça dépend. On va déjà faire la référence à Donkey Kong. Vous allez voir, énorme référence. On va se mettre en mode caméra rétro, voilà. Non, il est tombé. Sombre merde, pardon. On va se mettre en mode, comme ça, alors. Pardon ? Mais pourquoi ? De toute façon, je suis immortel. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Allo ? Caméra ? Pourquoi il est passé par-dessus, quoi, saloperie ? Excellent. Allez, Donkey Kong, c'est fait. Et en plus, l'étoile, ça parle vraiment comme ça. C'est vraiment une référence volontaire. Voilà, Donkey Kong, magnifique. On sent que l'auteur, voilà quoi, les idées de titre, voilà. C'est bon, ça va, ça va. Avant de faire Moving Target, je vais faire les 5 pièces sur les planches. Je ne voulais pas aller là. Ah, merde. Bon, ce n'est pas grave de tomber. Ce n'est pas de la lave, donc tout va bien. Il y a même lui qui veut me donner de l'argent encore plus. Ok, parfait. Ce fut easy. Bon, encore une étoile, et voilà. Regardez-moi ça, même pas une demi-heure, et on a déjà fait deux stages. On pourra vraiment finir en une heure, ça se trouve. Allez, la Moving Target, c'est parti. Donc, pourquoi je dis que c'est chiant ? Parce que ça utilise le canon, vous savez, le canon, le truc génial qui est très bien fait dans le jeu. Vous savez, qui vise exactement là où il viseur. Ben voilà, il faut l'utiliser. De toute façon, vous l'avez vu, il y avait un canon ici. Je pense qu'on va encore devoir faire un saut triple. Pourquoi il n'a pas fait ce que je voulais ? Merci. Voilà, c'est propre à cette version, bien sûr. C'est propre à la 64 de ne jamais faire ce qu'on veut. On va arrêter de faire le kéké, j'ai compris. On va faire un saut double alors que... Alors, j'ai vu aussi une méthode qui fait comme ça. Ça marche aussi, mais bon. Allez, canon ! Allez, la Moving Target, c'est parti. On va tout gérer. Et dans le doute, vu que je sais que ce jeu adore faire des surprises, n'est-ce pas ? Tiens, donne-moi un peu de vie. Voilà, merci. Oh, elle est là, vous voyez, elle est là. Voilà, Moving Target. Bon. On va se mettre comme ça. Et on va prier. Voilà, je vous l'ai dit, c'est pour ça que c'est génial cette étoile. Parce que le canon, c'est de la grosse merde. Parce que vous l'avez vu, pour moi, visuellement, j'avançais vers le bon truc. Je ne devais pas me cogner. Je me suis conné contre du vide. Je tiens à le dire, mais bon. Ouais, bon, là, d'accord. Là, d'accord. C'est bon, mais là... Donc, voilà, le canon, c'est génial. C'est la vie, le canon. Le canon, c'est la vie. Mais bon, c'est tranquille. On se détend. Parce que ce n'est pas des trucs qui sont mortels. Il faut que ce soit tout en bas, en fait. Bon. Donc, ce coup de faire un tri plus au plongé, ça vous fait gagner quelques centimètres précieux. Ne le sous-estimez pas. Magnifique ! On a fait le niveau à 100%. Vous avez entendu le petit son du Retro Achievement. Allez, on ne s'arrête pas. On continue dans la bonne humeur. Le niveau de la glace. Et c'est pareil, on va faire tout de suite le niveau chiant. Enfin, l'étoile chiante. L'étoile chiante, c'est celle-ci. Vous devez prendre l'Ivisible Cap. Déjà là, je sais que je n'aurai jamais le temps, donc ce n'est pas la peine. Et c'est timé, au poil de cul, ce bazar. Vous allez devoir faire un parcours d'obstacles, comme on les aime dans ce jeu. Avant que le Cap soit fini. Et le Cap ne dure pas très longtemps. Alors, regardez, c'est là. Voilà, voilà. Allez savoir pourquoi il n'a pas fait de triple saut. C'est la magie, c'est Mario 64. Je ne cherche pas à comprendre. Voilà, donc cette voile-là est très chiante. Bon, là, je me suis raté. Donc, je sais déjà que j'ai raté. Tout ça, c'est le gameplay de Mario 64. Vous savez, le fameux gameplay de Mario 64. Je l'ai dit. Je me retourne parfaitement. Mais non, je saute, il ne fera pas son latéral. Il ne va pas le faire. Ce n'est pas pourquoi, il ne va pas le faire. Là, je le fais, oui. Là, oui. Là, bon, d'accord, il a pédalé totalement. Il a glissé parce qu'il est sur des savates. Putain, il n'a pas fait son triple saut une fois de plus. J'hallucine. Et il faut faire un triple saut pour y aller. Ça ne marchera pas, sinon. J'ai déjà essayé de faire un double, ça ne marche pas. Donc, voilà, cette étoile est d'un plaisir. Le gameplay de ce jeu. Ah bah si, ça marche, un double saut. Bon, je n'ai rien dit, c'est bon. Ça va, ça va. Tout le monde peut se tromper. Surtout quand ça concerne ce jeu. Bon, on a fait le plus chiant. Pourquoi ça sent le cramé ? Donc, maintenant, on peut faire les pièces. Allez, les pièces, c'est parti. Les pièces, ça va aller. Ça va aussi être une promenade de santé. De toute façon, ce hack est une promenade de santé à 2-3 passages près. Passages que je viens de passer, d'ailleurs. Ah oui. Le plaisir. C'est bon. D'ailleurs, je peux faire ça d'une méthode totalement révolutionnaire. Attention. Voilà. C'était totalement révolutionnaire comme méthode. C'était... Je suis mort. Voilà, c'est magnifique. Alors, le dernier niveau, quant à lui, le niveau de lave, n'est pas difficile en soi. Enfin, il n'y a pas une étoile chiante. C'est que toutes sont chiantes, en fait. Toutes les étoiles peuvent être très... Très tricky. Il n'aurait jamais le temps. Mais oui, il esquive les pièces, en plus. Bravo. Heureusement que je suis large. Heureusement que c'est très, très large. Hum. N'empêche, le U n'arrive jamais sur des S. C'est... Voilà. Je dis ça, je dis rien. Moi, je dis, ça veut tout dire, quoi. Et les gars de chute sont pas aussi abusés, il me semble. Alors oui, ça, c'est mortel, hein, bien sûr. Boing. Bon, bah, les pièces rouges... Les pièces rouges sont des boîtes surprises. Et on voyait la surprise dépasser. C'était assez amusant. Ah. Je voulais pas faire ça. J'avais pas besoin de ça. Pas tout de suite, du moins. Bon, bah, on va faire les petites caisses, hein. Ce qui est génial, c'est qu'avec la 64, regardez, vous voyez, la... Regardez. La pièce est là. Voilà, voilà la caisse. C'est magnifique. On appelle ça les limitations techniques de la console. C'est magnifique. Ah oui, il y a le petit pingouin perdu, aussi. 75. Bon, écoutez, tout va très bien se passer, je crois. Oh, c'est bon. Oh, il y a un lenton, bah, quand il y a ça, mais bon. On va croire que le jeu est gentil. Oh, il y en a un autre qui est... D'accord, il y a un petit bébé, déjà. Un petit bébé est né. 6. Non. Sans moi de là. C'est bon. Ok. Regardez-moi ça. Deux étoiles les unes à côté des autres, ça, c'est pas merveilleux. Et d'une. Les étoiles les plus rapides du monde. Chronomètre, voilà. Même pas une seconde pour une étoile, c'est quand même merveilleux. C'est de l'optimisation. Excellent. Allez, on continue. Du coup, on peut faire les étoiles qu'on veut. Bien. Enfin, qu'on veut, oui, on peut le faire tout le temps, mais voilà. C'est bon. Et il ne faut pas utiliser de son mural pour faire ça. Il faut juste aller là. Et là, tu as un timer. Et en fait, c'est très simple. Voilà. Il suffit de faire ça. Ce n'est pas très dur comme étoile. Ça se fait tranquille, quoi. Et bien, écoutez, on va essayer de faire sub une heure. J'y crois à mort. Le sub une heure, j'y crois. Allez, le petit pingouin perdu, c'est parti. C'est mon cadeau. Hop. Viens ici. On va voir ta maman. Je ne vais pas m'amuser à monter sur les trucs. Des fois que le gameplay me fasse des trucs bizarres, n'est-ce pas ? Oh, quoi que, allez. Non, c'est bien. Allez, on ne va pas prendre le risque. On est juste là. Salut. Oh, merci. On se voit d'accord. Voilà. On se verra la prochaine fois quand je vais le perdre de façon inévitable. Bien sûr. Parfait. Donc, oui, je sais, j'avais dit que je ferais autre chose. Bah, il y a CryptoZoneEcroidencer qui se fait. Mais là, c'est une série un peu plus bonus, entre guillemets. Mais je pense que je vais faire quand même de petits hacks comme ça en série bonus. Pour ceux qui adorent les hacks, ce sera une sorte d'âge d'or, n'est-ce pas ? Mais bon, pour ceux qui n'aiment pas ça, tant pis pour vous. Mais bon, je n'aime qui n'aime pas ça. Je pense qu'en général, les hacks, ça va apprécier. Au pire, YouTube, parlez-moi dans les commentaires. Si tu n'aimes pas les hacks, n'hésite pas à le dire. Et je ferai en sorte d'en faire deux fois plus. Voilà. Je compte sur toi, YouTube. Merci d'avance pour tes commentaires et n'oublie pas le ton de 10 000 euros. Et d'activer la cloche, très important. Bon, bah voilà. On parlait d'une main dans le cible. Bah, là, c'est le cas. De faire, limite, le truc à une main, quoi. C'est incroyable. Par contre, le seuil commence à se coucher. Je n'aime pas ça, vous le savez. Allez, double décor, bully. C'est parti. En avant, lieutenant décor. Allez, on y va. Mais vas-tu tomber ? Tombe, connard. Ah bah, j'aurais dû rester en haut. Voilà, une fois de plus, ce boss est vraiment plus dur du jeu. C'est incroyable. Et ce niveau est fait à 100%. Est-ce que j'ai mon trophée ? Ah oui. Je l'ai, de façon étonnante. Parce que je n'avais pas entendu l'effet sonore, tellement je parle. Bon, allez, dernier niveau. C'est le niveau de la lave. Magnifique. Et on y va. Donc, évidemment, les musiques et tout, je compte sur vous pour trouver de voile vienne. La petite découverte, voilà. Alors, ce niveau-là est vraiment plus difficile. C'est là qu'on voit qu'on est dans la... On va dire... Bon, quand même, on était gentil jusque-là. Donc, maintenant, tu vas... Merde ! Fais attention parce que les 100 pièces sont juste dans ce stade, justement. Sans compter que vous avez Mario qui crie de façon inévitable, telle une pédale. Pardon. Euh ! Donc là, on a les bullies. Les bullies, les bullies, les bullies. Alors, je sais que j'ai été just au niveau des pièces. Donc, ce que je vais faire, ce n'est pas faire le pont. Parfait. Et toi, là, viens ! Il y a besoin de donner vos pièces. Donne-moi ton pognon, je te raquette, saloperie. Salut ! Salut ! Voilà, et le chef, il peut rester en haut. Je ne te veux aucun mal. Petit chef. On ne va pas aller là-dedans. Par contre, le background, c'est quelqu'un qui sait d'olivien. Je le trouve assez... Enfin, voilà quoi. Il est très simpliste, mais ça fait son petit effet, je trouve, perso. Je dirais ça comme ça. Euh ! C'est le thème de fantomasse, en fait, finalement. Comment c'est ça ? Voilà, c'est le thème de fantomasse, c'est bon, on va trouver la musique. Comment je fais ? Comment je fais ? Sans trop me crammer les fesses ? Je fais comment ? Monsieur l'arbitre ? Je te déteste. c'est parti le lieu d'une les sortes banane aïe et je pense qu'on va prendre des pièces rouges en même temps parce que avril est une étoile chaude aussi et je dis pas ça parce qu'il ya de la lave lol le gars qui a fait la blague dix mille fois qui en est devenu insupportable mais qu'il l'a fait quand même parce qu'il est insupportable et qu'il est con tiens je suis un attrapeur ma vie merde j'ai pas encore tout comment ça se fait monsieur l'habitre c'est amusant je ne sais pas si je veux aller dans si je veux aller dans la si je peux aller retourner quand je vais dans la cabine c'est pour ça que je vais pas l'apprendre d'après mes calculs et le c'est que lui sont exacts n'est ce pas et bien j'aurais pas besoin non 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 vite voilà c'est bon j'aurais pas besoin de plus voilà normalement j'ai assez j'ai vu un ennemi quelque part là bas ah la pièce est là bien alors nous allons chercher l'ennemi voilà nous allons chercher cette pièce non c'est pas vrai c'est pas je de merde putain en plus la plateforme était visible saloperie ah le truc est bien optimisé hein toujours ah non je refuse pas comme ça Azinedine pas devant la fin c'est bon ouais si il avait plongé là j'étais mort bon finalement ce gameplay est quand même bien il a pas il a plongé il a pas plongé il a fait ce que je lui ai dit pour une fois c'est incroyable bon bah j'aurais eu 100 pièces partout sauf dans un stage hein hélas euh oui oui les bullies si tu veux mais on va pas faire les bullies tout de suite on va faire qu'est ce que c'est que ça d'accord bon bah on va en choisissant l'étoile 6 il y aura une surprise oh fuck bah je sais que je pourrais aller faire celle là mais non t'es-tu sérieux tan tan pam pam nan ah 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 c'est là qu'on va mourir c'est là qu'on va mourir beaucoup de fois les amis et oui tout à fait bah oui bien sûr j'y crois à mort mais non comment de quel droit bon voici le genre d'étoile chaude n'est-ce pas et par contre je suis un peu con je vais la prendre en dernier celle là c'est là ce gars ne s'arrête jamais c'est magnifique bien vous savez ce qu'on va devoir faire hein un triple saut une fois de plus bah oui tout à fait sur des plateformes si petites ah oui d'accord 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 j'ai tout compris hein j'ai tout compris viens et donc là ça va être le même délire que dans le niveau 1 sauf que contrairement au niveau 1 ici si on tombe et bien on est dans la merde il peut toujours faire des banques bien sûr ça ça n'a pas changé ouh 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 il peut faire comme ça aussi j'ai hésité oui 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 c'est bon c'est bon alors celle là est un peu plus dure que les autres donc euh voilà frisky flames et bon l'étoile 6 ce sera la dernière on va devoir la sélectionner et après bah la fin du jeu 30 étoiles c'est Bowser et Bowser c'est la fin du jeu comme ça on n'aura vraiment pas été déçu quoi c'était vraiment un jeu de qualité non mais comme je l'ai dit un bon petit hack bien sympathique hein je vais pas répéter mais voilà quoi vous savez ce que je vais dire c'est parfait pour débuter oui bien joué tout à fait Michel c'est exactement ça Michel bien c'est très intelligent Michel félicitations merci Jean-Michel mais de rien Jean-Michel je parle tout seul c'est mais c'est pas un crochet sac à merde pardon c'est l'émotion du gaming vous le savez tiens oh tu vas pas m'accueillir à la dentrée là c'est quoi ça je vais me pas monter sur la plateforme c'est ça parce que je suis noir que tu veux pas me mettre sur la plateforme tiens tiens oh bah j'en ai tué un tiens en avant pour l'aventure poaf bah écoute oh allez faut pas chier fais pas ta pute wesh wesh mademoiselle viens ici tes bandes ah 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 elle est agressive ah 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 mon dieu vite oh putain t'es lourd hein t'es lourd mademoiselle mademoiselle l'obèse là c'est bon là fais pas chier ok bon encore deux étoiles et on a terminé cette belle aventure nous sommes à 45 minutes j'y crois à mort pour faire sub une heure j'y crois à mort catapulte in the cave ah bon ? ah bah écoutez allons-y alors et là il s'accroche bien évidemment tout est normal et là il a pris la lave bien sûr non mais c'est ma faute j'ai fait une critique très virile en fait dans le jeu c'est incroyable ah oui il y avait largement de quoi prendre des pièces ici allez catapulte vas-y catapulte moi alors je m'en souviens pas donc ça veut dire que quand je l'essai je suis arrivé du premier coup donc ça devrait aller voyons voir voyons voir ah euh mon il est où mon bonus ah il est là merci à des centres d'affichage de 64 toujours un plaisir ah oui t'as toujours une étoile qui utilise au moins un cap hein c'est incroyable hein donc faut vraiment trouver l'interrupteur dès le début hein sinon tu te dis mais merde c'est où les switch quoi na 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 enfin parfait allez encore une étoile et c'est fini enfin il restera le boss final mais ça va aller allez sizzling shell ride bla 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 voilà surprise magnifique et vous l'avez vu dans la toile c'est là bas hein vous l'avez vu hein vous l'avez tous vu c'est par ici et oui tout à fait c'est par ici allez on y va en avant na 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 dans les petits trous de merde et ok c'est bon il y en a 30 étoiles je pense qu'il y a un trophée pour ça d'ailleurs je pense que oui bien ah bah le texte ne dit même pas que tu as que tu as 30 étoiles je pense que si je suis très déçu mais en tout cas il est temps d'aller finir cette aventure comme je l'ai un petit hack sympathique parfait pour débuter oui tout à fait au cas où je ne vous l'avais pas déjà dit et j'ai toujours rêvé de faire ça c'est à dire de sauter dans un tableau de browser pour faire un stage final toujours rêvé de faire ça allez c'est parti on va en chier on va bien galérer donc c'est un petit parcours d'obstacles rien de bien méchant rien de bien méchant merde putain mais vas-tu faire un double saut quand je te le demande sale prix de jeu voilà donc là il faut faire un saut précis précis vous savez le mot précision ce mot qui s'écorde extrêmement bien avec Mario 64 et bien voilà et c'est la plus grande difficulté de ce stage la plus grande difficulté de ce stage est au début c'est à dire pour faire ce truc de merde voilà ce saut de merde le reste du stage ça a été de ce que je me rappelle en tout cas et Bowser ça devrait pas poser de problème non plus dans la mesure où il ressemble assez fort à celui du jeu original oh magnifique quel artiste tsa 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 pourquoi il s'est pas accroché sac à merde par contre oui tournez-moi bien ça voilà met toi comme ça oh non un saumur alors oh regardez moi ce spécialiste ta 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 on va mourir dans les abysses salaud alors j'essaie de récupérer les pièces parce que je crois qu'il y a un trophée en reprenant toutes les pièces donc vu que ça n'a pas l'air trop dur ça se tente ah bah apparemment non ah quoi que c'est peut-être pas la fin bah si quelle facilité ah peut-être qu'il fallait tuer les nonneuil tant pis allez c'est parti pour poser attention ça d'une heure j'y crois à mort pardon non non comme ça comme ça pitié par pitié en pitié ces ondes de choc apparaissent correctement j'hallucine une première bien ici mais selon guibos et bien sûr je pense que je ne suis pas mort je pense que je suis pas mort dans en off mais bon je pense que bon ça c'est très bien passé quand je les fais en off mais bon rassurez-vous tout va bien se passer on y croire allez sorti ce rire quand même maléfique maléfique et magnifique à la fois ça qui est magnifique et maléfique et à plat tac 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 tiens tac 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 voilà je me fais un rythme je me fais un rythme dans la peau tac 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 non on peut pas y arriver à tous les coups donc la plateforme est en étoiles tout de suite oui vous l'avez vu hein je pense que vous avez des yeux jusqu'à preuve du contraire allez fonce viens me voir oh tu fais chier bon j'ai compris tu m'emmerdes tu es vraiment en merdant tac 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 mais non mais le rythme dans la peau je vous l'ai dit salut salut mon ami tac 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 Aouch ! Ça fait mal quand même ! Mais ! Bon là ! Voilà ! Ah ! C'est plus laborieux une fois de plus ! Je ne sais pas ce que c'est, c'est sûrement des memes ou des références. Je n'y comprendrai rien, voilà, pour ceux qui connaissent, je compte sur vous. Bien ! C'est quoi ? Nous avons fini le jeu et nous avons fait un seul une heure ! Merci beaucoup de jouer mon jeu ! Voilà ! Et c'est certainement le créateur ici représenté en images, c'est magnifique ! Bien ! Nous avons terminé ! C'était un jeu formidable ! Donc j'ai fait 8 achievements sur 14, j'ai fait 80 sur 150 apparemment. Qu'est-ce qu'il me manque ? Juste d'être curieux ! Oui, donc je n'ai pas fait toutes les pièces de tous les niveaux. Defeat Bowser in Bowser's Battle without taking damage ! Ah ! J'aurais pu le faire ! Ah ! J'aurais pu le faire ! Sans me faire toucher ! J'aurais pu le faire facilement en plus ! Je suis un peu deg ! Bon, en tout cas, c'est tout pour ce petit Neuf Shell Gaming ! Donc, session bonus ! Et est-ce que je ferais une playlist avec une vidéo ? Bah, vu que je n'ai pas de playlist pour Neuf Shell Gaming ! En tout cas, sauf quand c'est une série en même ! Bah, je pense que peut-être que je vais être obligé de faire une playlist de une vidéo ! Ça va être un peu ridicule ! Mais... Mais oui, parce que ça fait partie de Neuf Shell Gaming ! En plus d'être un bonus ! Donc, je mettrais en session bonus ! Et on donne une fiche de la gaming ! Bah ouais ! Bah ouais, je vais faire ça comme ça ! Ecoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ma façon de le classer ! Ne cherche pas à comprendre ! C'était donc Super Mario 64 ! Sapphire ! Voilà ! Donc, un petit hack bien sympathique ! Cours ! Facile ! Donc, parfait ! Si vous voulez débuter dans le hacking ! Voilà ! Au cas où je ne vous l'avais pas déjà dit ! Je vous le dis ! Je vous le recommande ! Si vous débutez dans le hacking de Mario 64 ! Et bien, je vous le conseille ! Bien évidemment ! Voilà ! C'était sympa ! J'ai aimé ! Tout ce que tu veux ! On se retrouvera donc certainement la prochaine fois pour la suite ! De Crypto as a Necrodancer ! Ou bien ! Pour... Pour une autre session bonus ! Que ce soit sur un hack ou sur autre chose ! Voilà ! C'était magnifique ! Voilà ! Magnifique ! 100% ! C'est... Rien à dire ! Rien à dire ! C'était... C'était incroyable ! Bon ! Allez ! J'en ai fini pour... Pour aujourd'hui ! Donc j'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à aimer à commenter ! À activer la cloche ! À vous abonner ! Euh... À faire les dons ! Euh... À regarder les pubs Youtube ! Pour me rapporter de l'argent... Invisible ! Voilà ! Et... Et je pense que c'est tout ce que doit se dire tout bouillon Youtubeur qui se respecte ! Ah oui ! Si ! Si ! Si ! Si ! Je vous aime ! Ma communauté ! Sans vous ! Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui ! Voilà ! C'est vrai que les loupeurs aussi ils aiment dire ça ! Donc je le fais ! Allez ! Sur ce c'est tout ! Donc merci d'avoir regardé sérieusement ! Et je vous retrouverai donc... D'ici peu ! Soit pour la suite de Crypto and the Grandmaster ! Soit pour une saison bonus ! Ou bien sur autre chose sur la chaîne suivant ! Ce que vous regardez dessus ! Allez ! Salut !